Bonjour, vous êtes les réalisateurs du film Les Intouchables, vous êtes le couple infernal comme dans le film. Exactement, il y a un duo infernal. Vous travaillez toujours ensemble, vous avez commencé avec des courts-métrages, vous continuez avec des longs-métrages. Vous avez déjà travaillé comme vous avez fait pour le film. Le film est une histoire, comment avez-vous entendu parler de cette histoire ? Vous connaissez l'aristocrate qui est dans le film ? Non, pas du tout. On a vu un documentaire il y a très longtemps, il y a bientôt une dizaine d'années. C'est comme ça qu'on a eu vent de cette histoire et on a envie d'en faire un film. Vous l'avez écrite ? Absolument, on l'a adaptée, on a appris ce qu'il y avait de drôle et de débourrant dans cette histoire. On l'a tourné un peu en le magnifiant, on va dire, en en faisant ce qu'il y avait tout ce qui nous plaisait au cinéma. Il y avait de l'humour et de la profondeur, il y avait de la détresse et à la fois beaucoup de dérision. Donc on a essayé de faire tout ça, de faire un mélange de tout ça et ça a donné ce film. Est-ce que vous avez rencontré les deux personnes, les deux vraies personnes ? Bien sûr, bien sûr, c'était préalable à l'émorragé du film. Et ils ont participé pendant le film ? Non, ils n'ont pas participé, on a été les voir avant, à raconter, nous, notre point de vue, notre envie d'en faire une comédie. On était sur la même longueur d'onde et après, ils ont vu le film, ils finissent. Alors, à la date que je vous parle, enfin j'ai fait des petites recherches, vous étiez le troisième film le plus vu en France dans l'histoire du cinéma français. Toujours à la date d'aujourd'hui, vous avez dépassé, dépassé deuxième. Ça ne bougera plus. Par contre, on a eu un très bon record sur l'international. Vous avez à Tokyo, vous avez raflé tout. Meilleur film, scénario, réalisateur, acteur. Et puis le César du meilleur acteur pour Romar. Et vous avez tous les deux été nominés pour meilleur scénario et meilleure réalisation. Bien écoutez, bravo. Je sais, je vais rire parce que je l'ai vu, mais c'est très drôle. Merci. Merci.